Le médiateur familial accompagne les membres de la famille qui traversent un conflit ou des difficultés. L'objectif c'est vraiment de permettre aux membres de la famille de se rencontrer, de parler et puis surtout de prendre des décisions. L'idée c'est quand même déjà de rétablir un dialogue apaisé. Le médiateur familial c'est un tiers qui est neutre, impartial et indépendant. C'est une posture qui est très particulière celle du médiateur. Il peut intervenir dans plusieurs domaines le médiateur familial. Il peut intervenir pendant, après ou pendant une séparation. Il peut intervenir dans des relations parents-adolescents, dans des conflits entre les grands-parents et les parents. C'est aussi des médiations de fratrie ou de la médiation successorale. Il faut savoir que le médiateur familial il peut intervenir en libéral ou alors il peut travailler dans des associations conventionnées. Le service de médiation familiale est un service conventionné. Alors personnellement c'est une reconversion professionnelle. Il y a beaucoup de médiateurs familiaux pour qui c'est une reconversion. Donc mon diplôme initial est un diplôme de sciences politiques. Le diplôme qui prépare à la médiation familiale c'est un diplôme d'État, le diplôme d'État de médiateur familial. Ce diplôme se prépare à Lyon, à l'ESSSE, voilà, SSSE, à Vez et puis à l'ISF. C'est un diplôme qui se passe en deux ans. Il faut déjà avoir un niveau avant de, pour intégrer le diplôme d'État. Voilà c'est un diplôme où on va préparer et de la Alors c'est un métier où on est en relation avec les autres. Voilà donc moi ce qui me motive tous les jours c'est de savoir que je vais rencontrer des gens différents, qui vivent des situations différentes, que je vais pouvoir les accompagner dans ce qui traverse. Voilà donc c'est le moteur, c'est ça en fait, c'est la rencontre. Alors je n'avais pas beaucoup d'idées de ce que j'allais vraiment rencontrer dans ce métier-là, concrètement voilà. Donc je ne sais pas s'il y a une réalité. En tout cas ce qui correspond c'est c'est le lien, voilà, le lien avec les gens qui viennent. Je ne sais pas si j'imaginais vraiment quelque chose. Je crois qu'il faut, c'est le genre de métier où il faut le vivre en fait. Alors la question des stagiaires c'est une vraie question. C'est compliqué pour moi dans la mesure où, quand on prépare le diplôme d'état de médiateur familial, on doit faire un stage avec un médiateur familial diplômé d'état. Donc c'est vrai que du coup la priorité pour nous se porte sur ces étudiants-là, parce que sinon ils sont coincés pour passer leur diplôme. Après ce n'est pas une porte fermée pour moi, parce que ça peut dépendre si c'est un stage d'observation de quelque temps, si c'est des petits stages courts, si c'est pourquoi pas. Sur les stages longs, c'est vrai qu'il y a une priorité clairement qui est donnée au diplôme d'état. C'est indispensable. On ne devrait même pas se poser la question d'ailleurs. Il y a des pays où on ne se pose pas la question, comme au Canada par exemple. Donc oui, c'est très important. Donc de toute façon, tout ce qui peut faire lien entre la vie professionnelle et la vie étudiante, il faut essayer de le développer. Alors je ne sais pas si je suis légitime à donner des conseils ou quoi que ce soit, mais j'aurais envie de dire, faites quelque chose que vous aimez quoi. Vraiment. Faites quelque chose que vous aimez et accrochez-vous à ce qui vous plaît et à ce qui vous fait vibrer. Voilà. Merci. Merci. Merci.